Bonjour Sylvie Lecalvez. Bonjour Francis. Sylvie Lecalvez du magazine Village qui nous rejoint ce matin. Et c'est tant mieux car mon grippe est tombé en panne. Et heureusement, je suis en train de lire un des articles du magazine Village. Rien ne se perd, tout se répare. Et avec ça, j'ai trouvé la solution, je pense. Oui, vous avez une très bonne lecture, Francis, ce matin. Effectivement, pour sauver votre petit déjeuner, vous pouvez aller au Repair Café. Bon, il faut peut-être qu'il soit ouvert ce jour-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Repair Café, Repair comme réparé, c'est né aux Pays-Bas. Il y a déjà quelques temps, il y en a 300 là-bas, 60 en France, en ville comme à la campagne. C'est un endroit où sont réunis des bricoleurs, ce n'est pas péjoratif, des bricoleurs, des réparateurs. Soit des retraités, soit au contraire des jeunes qui réparent tout. C'est-à-dire, ils les montent autour d'un café, des petits gâteaux, etc. Et ils réparent la bouilloire, le grippin, le vélo. C'est très bien pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi. Voilà, et le but, ce n'est pas qu'on les répare pour vous et que vous passiez les déposer et que vous les repreniez. Je les répare moi-même. C'est que vous appreniez à le réparer pour la prochaine fois quand il va tomber en panneau, Francis. Que vous disiez, ah ça y est, je sais réparer mon grippin. Donc ça se développe. Ça se développe, ça marche très bien. Alors ça a plein d'avantages. Ça évite de jeter son grippin ou d'essayer de le rendre là où vous l'avez acheté, où souvent la garantie vient justement de se terminer. Donc c'est raté, on ne vous changera pas votre grippin. Donc beaucoup moins de déchets. Des économies aussi souvent. Plutôt que de racheter un grippin, ça ne coûte rien. Des fois, c'est une toute petite pièce, un petit fusible ou autre qui est grillé. Et puis on peut commander les pièces. Il y a même des artisans qui mettent à disposition des pièces comme ça auprès de ces associations. Ça ne leur fait pas concurrence. Quand c'est une grosse panne sur du matériel, évidemment les Repair Café renvoient chez l'artisan quand ils ne sont pas à même de réparer. Donc ça fait même une stimulation pour l'artisanat local. Donc ça a plein d'avantages et ça fait du lien entre générations, entre des informaticiens, des jeunes et puis des retraités. Donc c'est très intergénérationnel. Et on répare 80% ? Je vois l'exemple de Neuville-sur-Saône que vous développez dans le magazine. On répare 80% des objets en panne ? Oui. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des constructeurs qui font des choses certies. On ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas dévisser. Donc tous les Repair Café se battent auprès des constructeurs pour essayer de peser. Et auprès des gouvernements, bien sûr, de ceux qui décident pour dire, maintenant il ne faudrait plus qu'il y ait le droit de construire des machines qui ne sont pas, qu'on ne peut pas ouvrir, qui ne sont pas réparables. Mais ça, ça fait partie de leur militance, on va dire. Mais c'est vrai que ça fonctionne, ça fonctionne bien. Il y a une méthode assez simple pour réussir, y compris sa communication. Puis les Pays-Bas ont créé une fondation pour le Repair Café et fournissent un petit kit de démarrage qui ne coûte vraiment pas cher. C'est 49 euros. Ça donne toute la démarche, ça donne aussi tous les outils de communication de base pour commencer dans son village. Donc on peut réutiliser. Et puis toute la méthode est décrite dans le magazine Village. Rien ne se perd, tout se répare. Un article complet à retrouver sur les Repair Café dans le magazine Village, numéro 127 dans tous les kiosques. Merci à vous Sylvie et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Francis. Merci à vous.